Musique Noémie Vélez-Roberts, responsable liaison pour Bois-Briand à la CCITB. Sylvie Delisle, pharmacienne propriétaire Uniprix à Bois-Briand. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes au restaurant Le Vertigo à Bois-Briand dans le cadre du projet Propulsion le succès local. Et on est aujourd'hui avec Mme Sylvie Delisle, pharmacienne propriétaire, qui va nous parler un petit peu de son parcours. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour. Qui est Sylvie Delisle? Qu'est-ce qui vous a amenée dans le milieu de la pharmacie? Parlez-moi un peu de vous. Oui, bien en fait, j'ai toujours voulu travailler dans le domaine de la santé. C'est ce qui me passionnait au départ. Donc, je suis devenue pharmacienne et je suis pharmacienne en fait depuis 31 ans déjà. et propriétaire depuis 12 ans. Et j'ai commencé à tous mes débuts, en fait, j'ai commencé à la pharmacie où je suis présentement. Et j'ai vu grandir en fait toute une génération. J'ai aujourd'hui, je vois des parents qui étaient petits à l'époque et qui viennent avec leurs enfants et qui me demandent conseils. Donc, c'est un peu ça. Et puis développe une relation. C'est ça. C'est un peu ça pour moi, le pharmacien de famille. Ah, super. Et comme vous l'avez mentionné un petit peu, on sait que le milieu des pharmacies, c'est quand même assez compétitif. Qu'est-ce qui fait que votre pharmacie différencie, que vos clients, ils vous choisissent et ils vous restent fidèles? En fait, on prend en charge la santé des patients, de nos patients, que ce soit par la prévention avec la vaccination. On fait des suivis de maladies chroniques comme hypertension, diabète. On offre divers services aussi comme mon plan renouvellement pour, on appelle à chaque mois nos clients qui le veulent bien, bien entendu, pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont besoin ce mois-ci, vous êtes dû pour renouveler vos médicaments, qu'est-ce que vous avez besoin. Qu'ils n'aient plus à y penser. C'est ça, exactement. Donc, puis, c'est un peu tout ça. Dans le fond, ça va au-delà de la simple médication. On essaie de donner quand même... Les accompagner dans tout ça. Les accompagner la santé. Oui, exactement. Comme dans toutes les pharmacies, vous avez plusieurs services. Quels sont-ils chez vous, chez Uniprix? En fait, on a un grand département de cosmétiques. On a un mur dermocosmétique avec nos conseillères beauté qui peuvent vous conseiller pour... Différents produits. Différents produits, tout à fait. On a une boutique cadeau. On a un guichet automatique. On est un point de service UPS, un point de cueillette aussi pour les paniers de l'UFA. Donc, plein de services sous le même poids, dans le fond. Les gens peuvent retrouver un peu tout à votre imprimé. On peut passer pour les médicaments, mais aussi pour plusieurs autres services. On sait aussi que la proximité dans le choix d'une pharmacie, c'est assez important. Mais il y a aussi le niveau de confiance qu'on a avec ces pharmaciens. Qu'est-ce qui distingue votre équipe actuelle? Je pense qu'on a une équipe dévouée et attentionnée qui ont à cœur, justement, le service à la clientèle. On a des gens, en fait, dans notre équipe, on a une équipe formée de gens expérimentés, avec un peu plus d'expérience, je pourrais dire. Et des jeunes qui veulent apprendre et qui ont la... Soif de connaissance. Exactement. Donc, avec votre belle grande équipe, comment vous faites pour garder la synergie d'esprit d'équipe? Bien, à travers différentes activités, on a déjà fait le yoga le matin avec la méditation. On a, à l'occasion, le massage sur chaise aussi en entreprise, ce qui est super apprécié des employés. À chaque été, on fait un party d'été chez nous, à la maison. Je reçois tous les employés avec la famille, les enfants, un party piscine. Donc, ça crée des liens. En dehors de la pharmacie, ça crée des liens. Super. Puis, on sait qu'aussi le milieu pharmaceutique est en constante évolution. Comment est-ce que votre équipe fait pour se garder à jour dans les nouvelles informations? En fait, mes pharmaciens suivent constamment des formations, que ce soit en ligne ou en présentiel, où on n'a pas le choix, on doit se garder à jour. Ça évolue constamment, ça évolue rapidement aussi, le domaine de la santé. Donc, il faut se tenir à jour. Donc, oui, il y a des formations constamment. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour la pharmacie Sylvie Delisle en 2022? Avez-vous des grands projets? Oui, on a un beau grand projet d'automatisation. En fait, on parle d'un compte pilule pour libérer du temps nos ATP, nos assistants techniques qui doivent compter toutes les médicaments. Donc, ça va nous permettre de libérer du temps pour axer plus sur notre service à la clientèle, répondre aux téléphones, conseiller nos gens, puis tout ça. Donc, je pense que ça, ça va être un gros plus à la pharmacie en 2022. Ah oui, c'est super. Ça va vraiment vous libérer du temps pour focusser un peu plus sur votre service. Oui, tout à fait. Exactement. Bien, merci beaucoup Sylvie pour votre temps. Ça a été super, une agréable de conversation. Merci. Merci. Merci.